Alors, bonjour à tous. On va se permettre de débuter. Ça me fait vraiment plaisir de voir la liste d'inscrits parce que j'ai l'impression qu'on commence à avoir une belle communauté de pratiques. On voit plusieurs visages qui reviennent d'une conférence à l'autre. Alors, ça fait vraiment plaisir. Donc, quelques précisions logistiques. Je vais fermer les micros. Alors, quelques précisions logistiques avant de céder la parole, Alice Langlois. Vous avez vu que je vais probablement couper toutes les caméras une fois le début de la présentation parce que je vais évidemment préserver notre bande passante pendant l'événement. La thématique a attiré beaucoup de participants. Alors, on s'attend à avoir un bon groupe aujourd'hui. Évidemment, ça vous libère et ça vous permet de manger pendant la rencontre. Alors, ne vous gênez pas. C'est le bon vieux concept du Brown Bag Lunch américain. Vous pouvez manger, vous pouvez prendre des notes, boire votre café. Il n'y a aucun souci. Vous avez remarqué que la rencontre est enregistrée. Je vous rassure tout de suite, il va y avoir un travail d'édition qui va se faire par la suite. La période d'échange et de questions va être coupée. Donc, vous pouvez échanger avec notre conférencier. Il n'y a aucun souci à la toute fin et il n'y aura pas de traces sur les internets, comme on dit. Si jamais vous avez des questions de compréhension ou des soucis techniques pendant la conférence, n'hésitez pas à utiliser le chat, le clavardage et ça va me faire plaisir de vous venir en assistance. Et je vais moi-même fermer ma caméra pendant la conférence parce que ça peut être très étonnant de voir quelqu'un qui regarde ces différents écrans. Alors, sans plus attendre, je cède la parole à Lise Langlois, directrice de l'Institut d'éthique appliquée. Merci beaucoup, Jennifer. Merci à tous et bienvenue. Bonjour pour ceux qui sont de Québec et bonsoir pour nos amis européens qui se joignent à cette conférence-là. Donc, l'Institut d'éthique appliquée, juste pour vous dire, existe depuis 2004. Elle est composée de quatre axes, éthique publique, professionnelle et organisationnelle, éthique sociale et économique, éthique justice et droits et éthique et santé. C'est vraiment sous cet axe-là que nous avons la chance d'avoir le docteur Félix Pajot avec nous parce que c'est organisé par le responsable de l'éthique et santé. Peut-être juste un petit mot. L'Institut organise une école de printemps sur la conduite responsable. Ça va avoir lieu bientôt. Au printemps, les dates ne sont pas encore finalisées. Donc, je vous invite à suivre et à vous inscrire à notre bulletin pour avoir des informations sur cette école de printemps. Et bien sûr, notre traditionnelle école d'été en éthique organisationnelle. Elle a plus de neuf ans d'existence. Alors, nous en sommes bien fiers. Et à cela, nous offrons des bourses pour les étudiants gradués. Et je voulais vous en dire un petit mot parce que le docteur Pajot est aussi un de nos boursiers et nous en sommes bien fiers. Donc, sans plus tarder, je cède la parole à Andrew Freeman, notre responsable de l'axe éthique et santé. Merci beaucoup, Lise. Et j'aimerais souhaiter la bienvenue à tout le monde. Nous sommes très contents de vous voir avec nous pour cette conférence si intéressante. Et juste entendre que des personnes de l'autre côté de l'Atlantique est toujours un grand plaisir aussi. Moi, je vais présenter le docteur Pajot très brièvement pour ne pas couper son temps de sa présentation. Donc, le docteur Félix Pajot est un interniste gériat qui a terminé cette année une maîtrise en philosophie avec une mémoire en éthique appliquée. Il a étudié comme fellow au Centre McLean d'éthique médicale et clinique de Chicago entre 2016 et 2017. Il fait actuellement une formation complémentaire en recherche à l'Institut d'éthique biomédicale de l'Université de Bâle en Suisse. Il est chercheur au Centre d'excellence sur le vieillissement de Québec, membre du Comité national d'éthique sur le vieillissement et membre de l'Institut de consultation et de recherche en éthique et en droit. Et avec ça, j'aimerais vous souhaiter le bienvenu docteur Pajot et on a hâte à vous entendre. Merci beaucoup. Donc, merci à tous pour la présentation. Faites-moi signe si jamais vous n'entendez pas très bien ou si vous avez des questions. C'est sûr que là, avec la visio, je ne vois pas vos visages. S'il y a des interrogations dans vos yeux, je ne pourrais pas les voir. Donc, n'hésitez pas à en faire part à Jennifer qui va les relayer. À chaque section, je vais essayer de prendre une pause pour répondre à vos questions et vos demandes de précision. Puis aussi, s'il y a des points sur lesquels vous n'êtes pas d'accord, c'est aussi ça l'éthique d'avoir des désaccords, puis d'essayer de les résoudre, puis d'arriver à un consensus. Et ça fait partie d'ailleurs du thème de la présentation d'aujourd'hui qui porte sur mon projet de maîtrise pour lequel j'ai reçu la bourse de l'IDEA. Donc, merci à l'IDEA pour cette bourse qui m'a grandement aidé. Donc, la présentation d'aujourd'hui s'intitule « Entre l'expertise médicale et l'autonomie du patient. Guider la discussion de niveau de soins en gériatrie pour réduire les conflits. » Donc, le plan de la présentation est assez standard. Donc, d'abord, une mise en contexte de l'étude que j'ai réalisée sur la supervision, la direction de Luc Bégin, la direction de Pierre Durand, puis aussi avec l'aide des gens, des professionnels du CVQ. Donc, je remercie tous ces gens-là aussi. Ensuite, j'ai mentionné ma question de recherche, les objectifs qu'on a visés. Le cadre théorique qui est, je pense, au niveau éthique pour les philosophes dans la salle, va être une partie très intéressante. Donc, si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas. L'aspect méthodologique est un peu nouvel parce que j'essaie de faire un projet entre quelque chose de plus qualitatif des sciences sociales puis quelque chose d'éthique appliquée qui se rapporte plus à la philosophie. Donc, encore là, la méthodologie pourra poser des questions, des interrogations. Alors, n'hésitez pas. Je voudrais présenter les résultats, une brève discussion, puis des conclusions de l'étude. Donc, je n'ai pas d'intérêt commerciaux particuliers avec cette étude-là, mais c'est sûr que comme gériathe, éthicien-philosophe, pour moi, c'est un sujet qui est important. Donc, vous allez voir que je vais peut-être vanter certains aspects et ma ligne théorique aussi peut être des fois en conflit d'intérêt dans ce qu'on voit en réalité, mais n'hésitez pas à soulever ces points-là. Pour moi, il n'y a pas de conflit majeur qui m'empêche de parler aujourd'hui. Puis, je suis membre de nombreux comités d'éthique qui vont teinter quand même un peu ma vision. Donc, la mise en contexte. D'abord, pourquoi une telle étude? À quoi ça sert? Bien, qu'est-ce que le niveau de soin, d'abord? Ça constitue le niveau de soin, la réanimation, donc faire des massages cardiaques, essayer de ramener le patient qui est décédé d'un arrêt cardiaque à la vie. L'intubation, donc mettre un tube dans la gorge, transférer soins intensifs, être monitoré sur des machines. Ça peut aussi parfois inclure la chirurgie. On discute à l'avance s'il y a un problème, il y a besoin d'une chirurgie urgente, est-ce qu'on la fait? On ne la fait pas. Il y a besoin d'antibiotiques ou pas des infections si, par exemple, on n'est pas capable de rejoindre la famille, que le patient n'est pas capable de nous parler. Ça peut même inclure aussi déjà les niveaux, les soins palliatifs, déjà à l'urgence, mais c'est des choses aussi qu'on discute pendant l'hospitalisation. Pour nous, quand on parle d'un niveau de soin qui est consensuel, pour qu'on s'entende sur le vocabulaire, c'est que tous les acteurs s'entendent sur le niveau de soin. C'est-à-dire à la fois le médecin, l'équipe de soins infirmiers, les nutritionnistes, les ergothérapeutes, physiothérapeutes, travailleurs, travailleuses sociales, préposés aux bénéficiaires, le patient et ce qu'on a nommé détenteur du consentement substitué aux détentrices, c'est la personne qui prend la décision pour le patient. Des fois, ça peut être plusieurs, la famille, mais nous, on le simplifie en regroupant ça sur le terme de détenteur du consentement substitué. Lorsqu'il y a un conflit, c'est qu'il y a un de ces acteurs-là qui n'est pas d'accord. Pourquoi étudier les conflits? Ça nous aide à mieux comprendre les dynamiques, qu'est-ce qui se passe pour les prévenir, aider à les résoudre s'il y en a, puis éviter le relativisme des valeurs. Je vais revenir un petit peu plus tard dans la théorie, qu'est-ce que j'entends par le relativisme des valeurs. Aussi, le fait qu'en sciences actuellement, il y a peu de recherches de qualité vraiment qui se sont intéressées aux principes éthiques derrière les conflits, qu'est-ce qui se passe au niveau éthique par rapport à la réalité clinique. L'Inès qui a fait un document récemment, en 2015, sur la documentation du niveau de soin, avait fait une bonne revue littérature, puis voyait plutôt des méthodes, comment résoudre les conflits ou comment aborder, mais pas nécessairement qu'est-ce qui se passe quand il y a des conflits, c'est quoi le problème, où ça accroche. Donc, de là l'intérêt de notre étude, puis vraiment de se recentrer sur la pratique plutôt que la théorie. Donc, comme je disais, en philosophie, souvent, on est plus dans la théorie, en sciences qualitatives, sciences sociales, on est plus dans la description, mais nous, on voulait vraiment amener quelque chose au niveau de la résolution. Aussi, comme tout le monde le sait parmi vous, probablement, vous l'avez entendu parler dans les médias, il y a un investissement populationnel, c'est un phénomène mondial qui a été noté quand même par l'Organisation mondiale de la santé déjà en 2016. Les ressources sont de plus en plus limitées, vous avez probablement entendu parler de périodes d'austérité, les changements au niveau du système pour réduire les coûts, donc on a de moins en moins de ressources, puis déjà en 2010, on parlait d'un tsunami gris, donc une vague de personnes âgées avec toute la population, la vieillissement des bébouements qui arrivent, ce qui amène quand même un débalancement entre les besoins et les ressources disponibles, ce qui fait que ça peut amener plus de conflits dans un environnement plus vulnérable, puis la COVID l'a montré aussi, quand on met un élément de plus qui vient de déstabiliser le système, souvent les personnes âgées sont les premières à écopper, surtout les personnes âgées vulnérables des populations gériatriques qu'on traite en nous, les gérardes. Donc, les conflits, parfois dans le milieu médical, on a de la difficulté à parler de conflits francs parce qu'on a l'impression que c'est quelque chose qui est devant la justice, devant les juges, donc pour notre étude, on a quand même aussi demandé aux gens s'il y avait des désaccords, c'est un thème un peu euphémisant, mais je pense que ça parlait plus à la réalité, donc pour nous c'était synonyme, les conflits c'est des synonymes de désaccords, là je parle d'aspect culturel, médical du milieu, c'est fréquent, c'est des choses qui sont parfois inévitables, puis si c'est mal géré, ça peut être destructeur. Donc, l'Association médicale canadienne qui assure les médecins en cas d'erreur médicale ou de faute ou de remboursement, on dit que ça peut être quand même assez grave, donc c'est un organisme quand même assez central dans la gestion des conflits. Je vous donne en exemple deux conflits ici, donc une madame Kidam de 95 ans, quatrième pneumonie sur trouble cognitif majeur, sévère, donc ce qu'on appelait autrefois la démence. Elle est synable, son fils mandataire veut un niveau de soin maximal, même si sa mère n'aurait pas souhaité d'acharnement, puis c'est lui qui le dit, puis là le médecin juge que les traitements avancés seraient quand même futiles, mais puisque c'est le détenteur du consentement à substituer qui le demande, il dit bon, on va faire les soins, on va donner les antibiotiques, mais en tout cas, il y a comme un doute, un désaccord, un conflit, puis les infirmières disent, bien là, il me semble que la madame est âgée, elle a des problèmes, est-ce qu'on va vraiment la traiter? Ça, c'est un cas où on trouve qu'il y a de l'acharnement, il y a trop de traitements. À l'inverse, un patient de 75 ans qui a une infection rénale, une piélo-néphrite, avec un trouble neurocognitif majeur, léger à modérer, donc en même assez autonome, mais là, il est en délirium, il est confus, il ne peut pas prendre de décision, il est inap. La conjointe des enfants se dit, la démence est terrible, laissez-le mourir, dire, c'est sa chance de partir. Sa soeur qui est à une infirmière et les infirmières, le médecin disent, bien voyons, le monsieur a une bonne qualité de vie, il continue à jouer au bridge, à jouer au quai avec son groupe, peut-être qu'on pourrait quand même le traiter, c'est pas un traitement antibiotique, souvent les personnes tournent le coin, donc ça améliore rapidement. Donc là, il y a un conflit entre la famille qui veut arrêter les traitements à visée curative, puis aller plus vers une visée palliative, puis l'équipe médicale et la soeur. Donc, qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là? On va revenir plus tard. Donc, ça, c'est des conflits usuels qu'on voit en clinique. Au niveau de l'éthique du consensus, ça aussi, c'est la grande case théorique qu'on a utilisée pour la résolution des conflits, à la fois pour la méthodologie de notre projet, mais aussi dans l'idée que pourquoi est-ce qu'on veut étudier les conflits? Bien, c'est qu'on veut les résoudre, puis comment est-ce qu'on les résout? Bien, c'est en initiant de trouver un consensus éthique. Donc, en mettant le plus de gens d'accord sur la meilleure des solutions à avoir. C'est souvent ce qu'on fait dans les comités éthiques. Donc, ce que je disais au niveau de mon expérience, dans les comités d'éthique clinique, c'est souvent ce qu'on essaie de faire. On discute entre les initiés, puis membres du public et professionnels pour essayer de résoudre les conflits qui sont présentés devant nous. Ça a été décrit par une équipe de recherche dirigée par Malherbe qui parle entre le relativisme, donc ce que j'ai dit tout à l'heure, le racisme des valeurs, qu'on dit, bon, bien, de toute façon, peu importe, là, chacun a sa façon de voir, c'est relatif, il n'y a pas de bonne façon d'arriver à une résolution. Ou de l'autre côté, il dit, bien, il y a une loi qu'il faut absolument suivre, peu importe ce qui se passe en pratique. On recherche en clinique plutôt un consensus, donc comme une voie qui va nous aider à améliorer, puis essayer de trouver une genre de norme pour ce contexte-là. Donc, appliquer des principes, pas par dogmatisme, mais ni par relativisme, dans une situation clinique, par consensus, donc en mobilisant les acteurs, ce qu'on a fait dans notre projet. Donc, le consensus est à la fois au niveau des interlocuteurs, quand ils essaient de trouver une norme, mais aussi au niveau inductif, d'essayer de trouver quelque chose qui va aider la clinique par la réflexion, puis déduire de ce qui se passe dans la clinique, donc inductif, inductif et déductif, d'amener des principes en réflexion, mais aussi par rapport à l'expérience, de tester ces principes-là, voir est-ce que c'est vraiment ce qui s'applique le mieux. Donc, de là, notre question de recherche. Quelles sont les perspectives éthiques qui impliquent la détermination conflictuelle des niveaux de soins des patients hospitalisés à l'unité de soins médico-gériatriques, donc en gériatrie, pour vraiment avoir, on a mis médico-gériatrie pour avoir seulement les unités où il y avait des internistes gériatres, pas des médecins de famille qui font aussi des soins gériatriques, vu que c'est ce que je connais le plus, en concernant les points de vue des malades, de leurs proches et des soins noms. Puis, donc, ces perspectives-là éthiques, comme j'ai mentionné, peuvent nous faire émaner des principes éthiques, des valeurs sous-jacentes par, justement, la méthode inductive, par la méthode inductive de revenir aussi à ce que ce qu'on a pensé en théorie initialement va nous amener à des normes où est fondée aussi dans la pratique. Donc, vous voyez, c'est comme un système un peu circulaire où on passe de la théorie à la pratique, de la pratique à la théorie. Donc, ce qui ramène à notre objectif principal, bien, c'est de mieux expliquer d'abord, donc, les méthodes qualitatives, réduire, prévenir et aider la réduction des conflits dans une approche un peu plus d'éthique appliquée par la mise en lumière des principes, perspectives et valeurs et des théories éthiques entourant la détermination du niveau de soins. Donc, c'est une visée à la fois descriptive et normative. Donc, quels sont les cadres théoriques qui encadrent la discussion du niveau de soins, la détermination et la décision du niveau de soins en gériatrie? Bien, il y a deux volets. Ça, c'est un peu ce qu'on… Au début, on avait un peu une idée qu'il y avait peut-être deux niveaux, deux volets, mais c'est vraiment dans la pratique qu'on s'en se compte qu'il y a deux volets. D'abord, il y a des modèles concurrents, théoriques, qui nous disent un peu comment ça devrait être discuté, comment entre le médecin, le patient, les autres professionnels, ça devrait être discuté. Puis après ça, les principes. Vraiment, c'est sur quoi qu'on base la discussion, les valeurs, les perspectives promues par les acteurs. Donc, un volet plus processus, mais un volet plus au niveau de la discussion même du contenu. Donc, le contenant et le contenu. Au niveau des processus, d'abord, un des premiers modèles… Les modèles concurrents qu'on a surtout relevés, il y en a d'autres, mais c'est ceux qu'on trouvait principaux. D'abord, le paternalisme classique, qui a été beaucoup inquestionné. Le consentement libre éclairé, qui est très présent. Le paternalisme libertaire, qui a été amené comme une solution ou une critique au consentement libre éclairé. Puis l'expertise bienfaisante, qui est un peu nouveau avec notre projet. Donc, ça, c'est un des intérêts qu'on a théorisé de façon nouvelle. Donc, au niveau du paternalisme classique, qu'est-ce qu'on entend par paternalisme? Il y a plusieurs auteurs qui ont écrit sur ce concept-là, dans les années 60 à 80, quand ça a été vraiment critiqué, cette vision-là médicale. Donc, c'est une ingérence dans la liberté d'action d'une personne, justifiée par des raisons, se rapportant, excusez-moi, au bien-être, au bien, au bonheur, aux besoins. Donc, c'est une visée quand même bienveillante. Donc, on vise le bien de la personne, mais on va, comme médecin, souvent professionnel, aller contre l'autonomie parce qu'on se dit, de toute façon, la personne ne comprend pas ou elle ne peut pas vraiment prendre ces décisions-là, puis elle n'agirait peut-être pas dans son meilleur intérêt. Donc, c'est à nous, comme professionnels, d'aller comme un bon père de famille qui dirait à ses enfants quoi faire, dire au patient ou au client quoi faire. Donc, comme je disais, ça amène en relief beaucoup les qualifications du médecin et l'ignorance du patient. Je ne sais pas si à date, il y avait des questions pour l'instant. Je note que je n'ai peut-être pas fait d'arrêt, comme j'avais dit. Je ne sais pas s'il y a des gens qui ont des questions. Pas bien, je serais à date. OK, parfait. N'hésitez pas, je vous dis, moi, j'ai travaillé sur ça pendant trois ans. Donc, c'est comme simple à mon esprit, mais je peux comprendre que ce n'est pas toujours… Ça, c'est des thèmes un peu complexes. Ça fait qu'hésitez pas s'il y a des questions ou même des désaccords. Ça me fait plaisir d'en discuter. Donc, pour ce qui est du cadre théorique, si on passe au deuxième volet, au deuxième aspect du premier volet, pardon. Bon, il y avait le paternisme médical qui a été fortement critiqué. Il y a une grande crise de confiance dans la population par rapport à ses experts, à ses professionnels, à l'autorité aussi, suite à la Deuxième Guerre mondiale, au mouvement des droits humains. Bon, en 1960-70, ça, c'est plus pour le mouvement des droits humains, vous aurez compris. Là, c'est un peu plus tard qu'après la Deuxième Guerre mondiale. Toutes les expériences comme Toscagy, on expérimentait sur les populations afro-américaines. On ne leur donnait pas de pénicilline pour traiter leur syphilis, même si le traitement était connu, pour voir un peu l'évolution naturelle. Les expériences nazies et au Japon qui ont été faites pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et plusieurs autres problèmes au niveau médical, surtout au niveau expérimental. Ce qui a amené à une annoncension de différents principes dans le cas de Nuremberg. Puis ça, ensuite, ça a été théorisé, comme la théorie du consentement libre et clairé, est dogmatisée au sens de rendu comme loi, dans différents codes, comme le Code civil du Québec, le Code des professions, la Charte canadienne des droits et libertés, le Code de déontologie aussi, que ce soit le Collège des médecins du Québec, l'Association médicale canadienne ou l'Association mondiale médicale. Donc, ça prévaut encore dans les lois. Ça se base beaucoup sur les idées kantiennes de dignité humaine, c'est-à-dire que comme être humain, on est doté de raison, on est capable d'a priori se donner des lois, de se dire, bien, ça, je ne devrais pas faire ça. Si j'y réfléchis avant, est-ce que vraiment je devrais faire cette action-là? Non. Donc, être capable de se gérer soi-même, finalement, de s'auto-déterminer, l'autonomose, de se gérer soi-même, l'autonomie, c'est d'a priori être capable de dire, bien, je vais faire cette action ou je ne la ferai pas parce qu'elle est bonne ou elle est mauvaise au point de vue éthique, ce qui fait qu'on peut aller avoir un certain libre-arbitre, d'aller contre le déterminé de ce naturel. Donc, le corps a des pulsions, des actions qui seraient menées, mais notre raison nous dit non, non, on ne doit pas faire ça même si on a une pulsion naturelle de le faire. Bon, c'est résumé Kant en quelques secondes, mais c'est un peu l'idée générale. Donc, étant donné la raison, la capacité de se diriger soi-même, il faut laisser la personne autonome et aussi sa valeur intrinsèque de dignité, fait qu'on doit respecter la personne et c'est des choses qui sont quand même dans les déclarations des droits de l'homme de 1948 bien mentionnées et des principes encore forts en éthique. Ce qui est plus près de nous, puis probablement un petit peu plus près de la réalité, pourquoi c'est dans les lois, bon, il y a les grands principes qu'on se dit, mais ce qu'on voit plus dans les lois, c'est probablement ce qui a été énoncé par John Stuart Mill dans Unliberty sur la question de dire, bien, il y a la majorité des fois qui peut imposer leur choix sur la minorité. Cette minorité-là a quand même droit à son action libre. C'est tant que cette action-là ne va pas enfreindre la liberté des autres, donc de laisser libres les gens autonomes et individuels comme individus. Puis c'est un peu ça qu'on retrouve aussi, donc de ne pas imposer des choses par morale X à certaines personnes qui n'ont peut-être pas la même vision que nous, parce qu'eux aussi sont des individus raisonnables et capables de prendre des décisions pour eux-mêmes et il ne faut pas leur imposer. Donc, l'idée de l'autonomie, encore là, est assez forte. Puis c'est là qu'on revient à la question de liberté dans le consentement libre éclairé et la question d'éclairer, donc d'alimenter cette raison-là de façon éclairée pour être capable d'avoir une bonne décision. Certains auteurs ont dit, bien, tu sais, même si on essaie tout ça, c'est des beaux principes, la liberté, l'éclairage, mais bon, les patients ne comprennent pas toujours. Puis de toute façon, quand on présente un choix, il faut quand même présenter le choix. Puis sur des études un peu de marketing au niveau des sciences de la consommation, on se rend compte que des fois, on est vraiment très influencés par la façon que c'est présenté. Bon, une société intérieure parle, bon, si mettons, dans une cafétéria, si on met les bonbons à la hauteur des yeux des enfants, mais ils vont avoir plus tendance à les agripper, pourquoi est-ce qu'on ne mettrait pas plutôt des fruits? Si on met en rouge, gros, avec du jaune surligné, malbouffe à vendre, bien, on ne croit pas malbouffe, parce que justement, ça va être péjoratif, mais bon, hot-dog à vendre, pas cher, versus si on met salade au poulet, pas cher, en petit, bien, les gens, ça va changer leur choix. Puis il y a des gens qui disent, bien, peut-être que ça aussi pourrait s'appliquer en pratique, en dire, bien, on pourrait faire des nudges, donc des petites poussées théoriques, de dire, ah, vous pourriez avoir des renommations, mais, tu sais, vous savez, peut-être que pour vous, on devrait peut-être plus faire des soins périatifs, tu sais, des bons soins périatifs, qu'est-ce que vous en pensez? C'est quand même une bonne chose, des soins de confort. Donc, essayer de, dans la façon de présenter l'architecture du choix, de pousser la personne à une certaine direction, des fois juste dans l'ordre de ce qu'on présente. Donc, c'est, ça serait respect quand même l'autonomie, c'est une certaine direction parce qu'on force pas la personne, mais on les oriente. Ils disent comme un serveur au restaurant qui nous propose la soupe du jour, bien, il nous l'a proposé, il ne l'a pas mis sur la table puis chargé la soupe. Il a suggéré fortement. Puis, eux, ils disent, bien, c'est inévitable. De toute façon, il faut présenter le choix d'une façon ou d'une autre. Donc, tant qu'à ça, on va le présenter pour que ça avantage le patient. Donc, il y a une paternalité dans la sorte qu'on module le choix par bienveillance. Nous, ce qu'on a amené comme nouveau concept peut-être, c'est, oui, l'expertise qui est bien connue, donc les connaissances du professionnel, mais aussi bienfaisantes. Bienfaisantes et non bienveillantes. Ce que j'entends par expertise, ça a été théorisé dans le contexte où on considère que les patients sont malades, sont vulnérables, sont à l'hôpital, ils n'ont pas toute leur capacité à 100 %. Le jugement professionnel est important, c'est durement acquis au fil des années de formation universitaire complexe. C'est aussi ce qu'on retrouve dans le cas des professions du Québec, à l'article 25. Donc, on dit qu'un professionnel pourrait être un professionnel d'avoir des connaissances uniques. C'est un peu l'idée aussi des ordres professionnels au Québec qui peuvent seulement juger la connaissance unique du professionnel. Donc, entre eux peuvent le juger parce que c'est eux qui ont la connaissance pour être capables de se juger entre eux. Il y a une autonomie qui est laissée au professionnel aussi parce qu'on pense qu'il est capable, avec ses connaissances, de faire une action sans être constamment surveillé. Il y a une intimité dans la relation, ce qui nécessite un besoin de confiance. Donc, l'importance de la confiance aussi est soulignée. Puis, il y a des préjudices graves. Donc, le professionnel a des grands pouvoirs, ce qui incite aussi à avoir des grandes responsabilités. Cette espèce de responsabilité-là, bienfaisante, si on veut vraiment faire le bien au patient par notre expertise, est aussi mentionnée ici à cause du risque de préjudice et de la non-malfaisance. Mais nous, on l'intègre aussi dans ce concept-là de faire le bien. Puis, l'idée de confidentialité, des infos reçues, donc de ne pas brimer la confidentialité. Bienfaisance, c'est aussi un concept qui a été mentionné par Beauchamp et Chedwes dans leurs quatre principes éthiques. Puis, c'est vraiment d'éviter le mal, de promouvoir le bien. Par contre, en visant à la bienfaisance, puis ça a été mentionné par nos auteurs, c'est d'essayer de respecter l'autonomie quand même. Donc, on n'est pas dans le nudge où on va vraiment influencer le choix. On va présenter les choix, mais on va guider. On va dire, bien, selon mon expertise, ce qui est bien pour vous pour être ce traitement-là, mais en même temps, il n'y a pas de... Ce n'est pas forcé, ce n'est pas non plus caché. On va vraiment dire, c'est mon opinion. Ce n'est pas... On essaie de structurer un choix puis de faire à semblant qu'on n'essaie pas d'influencer. On le mentionne comme tel, qu'on le guide. Parce que les patients aussi, on le mentionne souvent, ils ont une grande émotivité puis ils ne connaissent pas nécessairement les soins. Puis pour le consentement de ceci, ce serait encore plus vrai, selon certains auteurs, parce que le stress est quand même grand de prendre une décision pour quelqu'un qui est rendu inap, qu'on ne connaît pas parfaitement ses volontés. Donc, de guider la décision peut réduire le stress. Donc, ce que je parlais d'émotivité, quand on parle comme l'hétéronomie, c'est-à-dire au lieu de que ce soit soi qui se dirige soi-même, donc autonomes, se diriger soi-même, c'est l'autre, l'extérieur, les émotions, le contexte. Donc, la culpabilité de laisser mourir son proche, un peu comme dans le premier cas ou dans le deuxième cas, de faire d'autres astuces, d'avoir à prendre soin de quelqu'un qui a une démence, et puis on se dit, ben là, c'est lourd, je n'ai pas nécessairement les capacités puis ça ne sera pas facile. Donc, la peur, tout ça, peut amener à prendre des décisions qui ne seraient peut-être pas rationnelles. Puis, il y a une certaine, une éthicienne et oncologue australienne, Rajenla Srivastava, qui a aussi théorisé ce concept-là de l'émotivité importante. Donc, ça, c'est le premier volet, vraiment, ce qui encadre la discussion de comment on devrait discuter, est-ce qu'on pourrait plus faire un consentement libre éclairé, plus être un expert bienfaisant qui dirige, revenir au paternalisme. Ça, c'est les grands modèles qu'on avait, mais il y a aussi de le contenu. Donc, qu'est-ce que ça peut être le contenu? Ben, il y a les facteurs discriminants qu'on a appelés. Donc, tout ce qui est la question de l'âge, des troubles cognitifs majeurs, des comorbicités, la perte d'autonomie fonctionnelle, la finition de la qualité de vie, la souffrance, la limitation fonctionnelle, fait que quand on juge au niveau des facteurs discriminants, on juge que le patient a une mauvaise qualité de vie, qu'il y a beaucoup de souffrance, puis la limitation fonctionnelle, ce qui fait que la pauvre qualité de vie dit qu'on devrait peut-être faire des soins plutôt axés vers le confort et moins axés sur le curatif. Puis, ce qui amène aussi au concept de fluidité, d'acharnement. Ici, j'ai mentionné l'utilitarisme. On ne s'entend pas nécessairement, puis ce n'est pas une question qu'on a résolue complètement avec notre équipe, mais la question entre conséquentialisme et utilitarisme, donc on vise à diminuer les conséquences néfastes, améliorer les conséquences positives. Donc, l'utilitarisme, c'est de voir vraiment comme une utilité chaque unité de bien qu'on peut accumuler. Puis, c'est important de maximiser les utilités dans une société. Donc, c'est une théorie qui était plutôt au niveau social, sociétal, plutôt qu'individuel. C'est pour ça qu'on parle plus de conséquentialisme, peut-être au niveau individuel, pour avoir une certaine forme de justice sociale. Puis, si on va au plus grand niveau, plus sociétal, ou au niveau un peu supérieur, c'est de dire, bien, pour une population gériatrique, qu'est-ce qu'on veut investir beaucoup de somme quand on a une pauvre qualité de vie, peu de chances de vie limitée, quand on a une population plus jeune en laquelle on peut investir plus de soins. Donc, ça, c'est une question un peu plus large. Puis, ces questions-là ont même été notées particulièrement dans la pandémie actuelle. Là, ça, c'est un autre sujet, mais c'est l'utilitarisme d'un discours mentionné. Donc, la fluidité de l'acharnement, c'est quand même des choses qui sont théorisées au niveau des associations médicales, comme au Collège des médecins. Quand on parle d'aucun avantage quelconque, bon, il y a des gens qui disent qu'est-ce que ça veut dire, c'est un peu flou, c'est quoi les avantages qu'il est défini. Un médecin, le Dr Trouac, en 2007 a mentionné, un médecin américain, que c'est d'éviter, dans les situations réelles, de commencer de faire des traitements qui ont peu d'avantages puis que la charge du traitement est élevée. Donc, c'est un peu ce que je parlais plus tôt. On regarde tous les effets secondaires, les complications possibles d'un traitement par rapport aux effets bénéfices, puis on y va à l'avantage de plus de bénéfices, puis on ne fait pas des traitements qui ont plus d'inconvénients que d'avantages finalement. Puis c'est vraiment pourquoi on définirait la futilité. Au niveau du deuxième volet aussi, il y a la question du vitalisme, de protéger la vie en soi comme un principe, peu importe la qualité. Donc, ça vient un peu contre tout ce que je viens de dire. C'est-à-dire, au lieu de dire, on regarde le fonctionnement, la qualité de vie, les souffrances, on dit non, non, tant qu'il y a de la vie, il faut maintenir la vie. On met des soins, des soins intensifs, la réanimation, peu importe l'état cognitif, l'état physique, on maintient la vie. En disant que les mains sont un être inviolable, qu'il faut vraiment maintenir sa vie. On peut trouver ça dans certaines cultures asiatiques où on parle de la protection de la vie des parents, comme Confucius, d'espérer que les parents vivent le plus longtemps possible parce qu'ils se sont occupés de nous, donc de les maintenir en vie parce qu'ils ont fait la même chose pour nous. Certaines religions monothéistes. Il y a des gens qui disent, par contre, que ça peut être une vision baisée à la fois la philosophie de Confucius qui a inspiré certaines religions en Asie, mais aussi les religions monothéistes plus orthodoxes. Encore là, ce n'est pas noir ou blanc. Il y a souvent des grandations. Ce qui amène à la méthodologie. Avant ça, peut-être que je voudrais voir s'il y a des gens qui ont des questions avant de rentrer dans l'aspect plus méthodologique. Si vous avez des questions, je vous invite à écrire soit dans le chat ou encore à lever votre main. Les gens sont subjugués. Toujours de briser la glace. Oui, c'est ça. Oser. Ça me fait plaisir de répondre. Continuons pour l'aspect méthodologique. On rentre dans la question de comment on a fait notre projet. Comme je disais, on a une visite descriptive avec savoir un peu ce qui se passe en clinique, mais aussi d'essayer d'améliorer la situation en suggérant des nouvelles normes ou des façons de faire meilleur. Donc, c'est vraiment l'idée de l'éthique appliquée. En appliquant une transdisciplinarité, donc en faisant à la fois la recherche fondamentale et pratique. Les méthodologies qualitatives, selon une équipe de chercheurs qui étudient aussi l'éthique, disent que les méthodes qualitatives sont faites pour comprendre les valeurs, les perspectives personnelles, les expériences et les circonstances contextuelles, ce qui est semblable à l'éthique médicale. Mais on reste encore dans la méthodologie plus descriptive. Au niveau de l'éthique pragmatique qui se fait à Montréal par Éric Racine et son équipe, eux, ils veulent déployer des outils. Donc, on s'est un peu inspirés de ça. Puis, ils suggèrent aussi les méthodes de sciences sociales pour étudier l'éthique en pratique. Puis, bon, encore l'éthique du consensus, à la fois dans l'idée de résoudre les conflits, pourquoi, comment on le fait. Mais dans notre méthode, c'est un peu ça qu'on est allé chercher en questionnant des acteurs du milieu. Donc, ce qu'on a fait, c'est une étude qualitative par cas multis, en prenant que chaque hôpital est un cas. Puis, on a aussi fait un groupe de discussion avec des préposés aux bénéficiaires. Donc, puis dans chaque milieu qui était l'école, il y avait des personnes, des participants qui sont d'ailleurs là aujourd'hui, que je remercie, qui nous ont donné du temps pour des entrevues. Donc, les unités, c'est les unités de soins du Sud à Capitaine-Nationale, donc à Québec, puis à Lévis. C'est surtout l'hôtel de Lévis qui était notre cas. Puis, c'est chez les patients de plus de 65 ans, leur détenteur de consentement substitut, puis toute l'équipe multi, dont je vais parler plus tôt, dont les préposés. On a fait une analyse standard, qualitative. D'abord, on a un corpus de données, on lit les données, on fait des mémoires, on anote, on transcrit tout ce qui a été dit, on classifie, on interprète, puis ensuite, on fait une représentation visuelle ou une analyse thématique que je vais vous présenter à la suite. Ça, c'est notre partie descriptive, puis qualitative pour après ça arriver à notre partie de plus normative. Donc, c'est un méthode mixte et itératif. Donc, on avait quelques entrevues, on a regardé un peu notre codage, si c'était bien. Le codage, c'est ce que je viens de vous écrire par une vivo, avec les codes, les mémos, après ça, les termes, après ça, on revient, on ajuste un peu notre questionnaire pour améliorer jusqu'à temps qu'on arrive à un point de saturation. On trouve que ça commence à être répétitif, on n'a plus de nouvelles données. Donc, les résultats, bon, enfin, on arrive au nœud du projet. Donc, je ne sais pas si là, encore là, il y avait des questions sur la méthodologie qui est un peu différente. Habituellement, comme je disais, en qualitatif, c'est plus descriptif, philo, plus normatif. Nous, on essaie de faire émerger des thèmes, puis après ça, avoir une réflexion sur ces thèmes-là. On n'a pas de questions, mais si tu n'as pas eu la chance de voir le commentaire dans le chat, super intéressant. Bon, bien, merci, je vais continuer. Je vais rester. OK, parfait, merci. OK, donc, au niveau des résultats, on a quand même eu 16 participants, 5 médecins, gériatres, 3 patients, 3 infirmières, donc une à IC, une assistante infirmière-chef, deux aériothérapeutes, deux physios, puis le conjoint d'une patiente. Le groupe de préposés bénéficiaires, on a eu 3 participants, 5 invités, 3 qui se sont présentés finalement, seulement des préposés d'enfants Jésus. C'était un peu difficile pour les autres de se libérer. Puis c'est ça, on a eu beaucoup de situations variées, à la fois la situation, parce qu'on demandait aux médecins, gériatres, de nous présenter une situation conflictuelle, puis de recruter des gens, puis après ça, une situation consensuelle, mais les gens ne nous ont pas parlé nécessairement de la situation dont gériatres avaient pensé, mais d'autres situations au niveau de soins conflictuels, donc on a quand même une certaine variété de données, puis c'est assez riche. Puis il y a eu une situation où au début, c'est conflictuel, mais il y a plein de choses qui sont émergées dans la discussion, puis une seule qui s'est consensuelle au début, mais il y a quand même un peu de discussion sur les conflits qui ont émergé avec les participants et une infirmière. Donc c'est ça aussi, on essaie d'avoir des triades, des diables, des gens qui avaient vécu la même situation, mais de différentes perspectives pour enrichir notre sujet, puis surtout l'idée du consensus dont je parlais. Je vous présente d'abord le groupe de préposés aux bénéficiaires par manque de temps encore, puis là, c'est peut-être un moment pour moi de vous dire s'il y a des gens qui sont intéressés par le sujet, qui veulent m'aider à analyser les données qui restent, qu'on a jusqu'en 2024, il y a des gens qui pourraient m'écrire, ça me ferait plaisir de collaborer avec vous parce qu'on a beaucoup de données, puis il y a moi qui l'analyse, mais en tout cas, ça pourrait être intéressant surtout ce groupe-là où pour l'instant, c'est des résultats surtout préliminaires. Donc, excusez, la première fois, racontez-moi. Donc, c'est ça. Donc, actuellement, ce que les préposés aux bénéficiaires nous ont dit, ce qu'on a noté, c'est qu'ils ont noté un gros changement de la population médicale, gériatrique, une population plus psychiatrique avec des troubles de comportement, ce qu'il y avait moins avant. Donc, ils trouvent que ça s'est alourdi pour leur travail, ce qui peut avoir un impact quand même sur les conflits. Eux sont très proches des patients, de leur famille. Ils sont témoins de leur peur, de leur incompréhension, de leur déroute à l'hôpital. Puis bon, ils savent aussi que, excusez la coquille, les soins gériatriques ont une mauvaise presse actuellement. tout ce qu'on a entendu dans les CHCD, encore plus avec la COVID, mais avant, avec les caméras, la maltraitance, tout ça, l'inquiétude des proches. Les familles aussi trouvent ça, il y a souvent des incohérences. Les familles, disons, maintenant en vie, maintenant en vie, mais là, ils ne voient pas souffrir, puis ils disent, ah, ça n'a pas d'allure, ils ne devraient pas souffrir comme ça. Donc, ils demandent théoriquement une visée curative, mais en pratique, ils sont heurtés par le besoin de soins, puis peut-être une visée plus palliative, où on est limité dans l'analgésie parce qu'on ne veut pas précipiter la mort, ou on ne veut pas, on a une soins palliative, on ne précipite pas la mort, mais on ne veut pas nécessairement, on peut avoir cette crainte-là qu'en donnant plus de morphine, plus d'analgésie, on va précipiter des choses. Puis là, on se dit, ben non, on veut garder curatif. Donc, il y a ces craintes-là dont les préposés sont témoins. Puis eux, ben, c'est surtout des femmes, c'était trois préposés femmes, qui se disent, ben, ils ne sont pas au courant, ils ne connaissent pas le dossier, fait qu'ils voient la souffrance des familles, ils voient leur clientèle s'alourdir, puis ils sont juste laissés un peu à eux-mêmes, à dire, ben là, on le voit bien que le patient souffre, on l'envoie plein d'examens, il est en visée curative, puis là, trois jours plus tard, ils sont en visée palliative, qu'est-ce qui se passe, on ne comprend pas. Donc, un peu, ils sont un peu dans le néant. ils se sentent des fois peu écoutés en disant, ben, ils pourraient dire, ben, on voit la famille qui souffre, on voit le patient qui souffre, on voit le patient qui a besoin de tel soin, on voit le patient qui a besoin de telle chose, puis quand on le rapporte, des fois, on dit, ben non, on est une équipe de travail, et on mentionne ce terme-là, peut-être, mais s'il y a des préposés qui écoutent, ou des infirmières, ou des gens qui sont plus dans les soins près du patient, apparemment, c'est beaucoup quelque chose qui se dit dans les équipes, là, un signe et préposé que, ben, tu n'as pas à le savoir parce que tu fais partie l'équipe de soins, moi, je le sais, tu n'as pas à le savoir, mais ça les rend des rôles. Ça, je vous rapporte un peu leurs propos, ça, ce n'est pas mon expérience personnelle, mais c'est ce qui a beaucoup été mentionné dans le groupe, à plusieurs reprises même, dans le groupe de discussion. Quand ils regardent le médecin aller, les préposés, ils disent, ben, comme je disais, ils font beaucoup de tests, puis là, finalement, ils passent à mort le lendemain, fait que là, ils ne comprennent pas trop, ils disent que c'est de l'acharnement, en même temps, ils sont très humbles là-dedans, ils disent, ben, ils disent que savoir les aiderait, puis eux, ils vivent quand même, ils voient beaucoup de différences psychiques, physiques, puis ils disent, ben, comment qu'on fait, comment, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Donc, ça peut créer comme un conflit interne, puis quand ils vont parler à leurs collègues, ça peut créer un conflit entre les collègues, donc les faire participer plus, puis ça, c'est d'ailleurs quelque chose qui est beaucoup ressorti avec les professionnels. Il y a beaucoup de professionnels qui savent en théorie un peu ce que c'est le niveau de soins, mais quand ils ne sont pas médecins, ils doutent, puis des fois, ce décalage-là peut créer des conflits ou peut créer même une souffrance, là, éthique ou morale chez la personne qui se dit, ben là, il se passe quelque chose, je ne comprends pas trop, mais en même temps, on ne l'explique pas, mais je n'ai pas nécessairement à savoir, donc il y a beaucoup de choses qui se passent chez les professionnels, puis surtout les préposés qui sont encore moins au courant parce qu'ils n'ont pas actif au dossier. Donc, ils suggéraient de les inclure un peu plus, puis de demander leur opinion pour le niveau de soins sans que ce soit eux qui décident, mais qu'ils peuvent apporter. Donc, ça, c'est pour la partie des préposés dans les résultats plus officiels au niveau du premier volet quand on revient au processus, donc on a repris tout ce qui était les aspects théoriques, on les a repris au niveau pratique pour voir un peu l'opinion puis voir est-ce qu'il y a des modifications qui devraient être faites. Donc, au niveau de la théorie du consentement libre et clairé, il y a une bonne tension entre l'autodétermination du patient puis l'expertise professionnelle. Donc, les professionnels, souvent autres que médecins qui n'ont pas nécessairement d'écouter le niveau de soin mais qui connaissent la théorie et disent, bien, il faut être neutre, il faut laisser le patient libre. Après ça, quand on leur parle à eux de, bien, vous comme professionnels, physio, ergo, est-ce que des fois, vous limitez la radio, la radio, bien oui, on est expert, il faut quand même limiter, on ne peut pas faire de radio à tout le monde. Donc, il y a quand même chez les professionnels puis les médecins aussi, ça ressortit beaucoup par rapport vraiment au niveau de soin de dire, bien, le patient veut des choses mais tu sais, au niveau de notre expertise, ça n'avait pas trop de sens. On ne veut pas être paternaliste mais en même temps, on veut guider. puis des fois, il y a des gens qui disent, bien, le médecin qui est le passé, des professeurs qui disent, le médecin peut être le passé neutre. Donc, il y a tous ces aspects-là qui ont émergé. Mais au final, c'est vraiment que les professionnels soient plus inclus dans la discussion pour aller mieux alimenter puis aider au tableau clinique et pronostic. Puis c'est déjà ce qui est fait par certains médecins mais pas partout, ça parle. Puis c'est la tâche d'un expert. Donc, ce n'est pas aux résidents à l'externe, à d'autres professionnels de discuter du niveau de soin parce qu'il faut bien connaître ce que sont les soins mais de les inclure puis de faire participer, c'est quand même important. Donc, comme je disais, il y a une tension entre l'importance de la neutralité qui est quand même mentionnée et certaines personnes vont dire, c'est ça, on met tous les choix sur la table et qu'on ne guide pas. C'est comme un client qui va avoir toute cette offre-là puis là, le patient est un peu dérouté. Par rapport au paternalisme classique et libertaire, le libertarien de dire, je vais manipuler le choix pour que le patient ou je vais lui expliquer d'une certaine façon pour qu'il aille dans ma direction, ça, 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 ne peut pas être paternaliste. Puis l'expertise bienfaisante aussi, là, est ressortie beaucoup justement pour répondre à la fois au fait qu'on ne peut pas tout le temps être neutre. L'autorisation, oui, on essaie de la respecter, mais on l'accompagne avec une expertise sans être paternaliste, mais quand même en accompagnant. Donc, c'est beaucoup l'expertise bienfaisante qui est ressortie. Ici, je vous présente quelques citations. Donc, l'infirmière participante 16 dit, bien sûr que c'est censé toujours être une décision libre et clairée. Donc, s'assurer vraiment de la compréhension de la famille qui ont tous obtenu la bonne information pour prendre la décision. Pour elle, c'était quand même important d'avoir un éclairage, alimenter l'autodétermination. L'agrothérapeute 16, quand je vous parlais des professionnels qui sont sur le niveau théorique, disent, bien, je reviens toujours au patient. C'est ce qu'elle a mentionné souvent. Je suis tannante, c'est ça qu'il veut. À ce moment-là, je suis d'accord, mais il faut s'assurer que c'est ce que veut le patient et qu'il aille bien d'être informé en fonction de toutes ses conditions médicales, donc éclairé. C'est bien sûr qu'il doit avoir une attitude neutre le plus possible en parlant du médecin. Donc, la neutralité puis l'aspect d'éclairage, donc ça, c'est important. Donc, vraiment d'aller voir aussi les conséquences positives et les effets négatifs et positifs. Donc, ça, ça a été nommé. Comme là, j'ai mis juste une ergo et une infirmière, mais il y a beaucoup de professionnels au niveau théorique qui le mentionnaient. Par contre, quand on revient au niveau plus comme je mentionnais, donc ce que je disais au niveau de l'expertise, bien, il y a un médecin qui dit, mais souvent, quand on est à l'étage, la discussion va avoir été faite par les étudiants en médecine, plus ou moins juniors qui ne sont pas toujours outillés, pour justement être bien fait à la différence entre les deux pays de niveau de soin que j'ai parlé. Souvent, on arrive pour dire quelque chose à l'étage auprès d'un patient qui a déjà un niveau de soin qui a été discuté qu'on va trouver approprié ou non en fonction de l'état de la santé. Donc, souvent à l'étage, on va reducter du niveau de soin quand on se revient des complications importantes. Donc, le médecin dit, bien, ce n'est pas toujours parfait quand c'est fait par un étudiant. Ça, ça a été mentionné aussi avant dans son entrevue. Puis, en général, je dirais que c'est une discussion qui, avec les années, est devenue quand même plus brève selon notre médecin parce qu'on finit, je pense, par connaître les enjeux principaux. On devine souvent aussi un peu ce que le patient risque d'exprimer ses volontés. Donc, le médecin, là, déjà parle de son expertise, de raccourci. Il y a certaines choses qu'il ne présente peut-être pas au patient parce qu'il juge que ce n'est pas approprié. Donc, l'expertise ici du médecin ressort. Un patient, il parle, lui, de son ignorance. Il dit, moi, je vous demande, savez-vous ce que c'est le niveau de soin? Avez-vous déjà entendu de ça? Non. Jamais. Avez-vous déjà entendu parler de réanimation cardiaque? C'est un appareil qu'on met sur la poitrine, je crois qu'il déclare et qu'il repart le coeur. Donc, pour qui le niveau de soin a été discuté, c'est un critère d'inclusion dans l'étude. Savez-vous ce que l'intipation? Non. Savez-vous ce que sont les soins intensifs? C'est l'ambulance, c'est l'hôpital, un spécialiste à côté qui décide, c'est lui qui ramène la personne, ça prend un bon médecin. Vous voyez, il y a quand même la notion du bon médecin, il faut qu'il y ait un médecin qui soit bon, mais c'est quand on demande, c'est quoi? Savez-vous ce que c'est votre niveau de soin actuel? Moi, on me donne un indice sur 10. Donc, il parle plutôt de la qualité des soins. Donc, des fois, c'est le patient qui ne comprend pas nécessairement, même si on détaille, j'ai un peu coupé la citation, mais j'ai expliqué un peu ce que c'était, puis le patient dit, ah oui, peut-être qu'on en a parlé, mais on voit que ce n'est pas quelque chose qu'il a retenu. Ça ne justifie pas nécessairement de pouvoir en parler avec lui, mais ça montre peut-être qu'un patient qui fait confiance, ça amène à la confiance, il ne retient pas toutes ces informations-là, il en a discuté, il est en confiance, puis pour lui, ça a bien été fait, donc ce n'est pas quelque chose qu'il a retenu comme important. Le patient 14 dit, c'est ce que j'ai demandé, mais je pense que ça va bien se passer, je le pense, je fais confiance. Lui, il parlait de l'aide médicale à mourir, c'est un patient pour qui il avait été demandé l'aide médicale à mourir, le conflit était sur ce soin-là, en fait. Le médecin 8 dit, alors c'est important de créer un lien de confiance, et après, c'est plus facile, donc la confiance qui revient. le médecin 15 dit, les gens nous font confiance assez facilement quand on établit un lien de confiance sur la mission pour faire une sorte de ce que je, si je leur dis, ne soyez pas inquiets, c'est un niveau C, par exemple, tout ce qui va se faire va être raisonnable et de toute façon, ça va être raisonnable. Donc, on voit ici que l'importance de la confiance, de l'accompagnement dans le processus, puis on informe et on accompagne. Donc, au niveau des notions éthiques, des facteurs appliqués, ce que je parlais, ça s'est ressorti aussi beaucoup dans les entrevues, la notion de facteurs discriminants, l'âge, le contexte médical, les compromis, les troubles neurétiques majeurs, l'autonomie fonctionnelle, ça va jouer sur le niveau de soins, puis sur la notion de futilité, d'acharnement, de qualité de vie, donc plus il y a de facteurs discriminants qui s'accumulent, de problèmes de santé qui s'accumulent, plus un traitement à visite curative est jugé futile parce qu'on juge que le patient a une pauvre qualité de vie. si on fait un traitement futile ou d'acharnement, c'est-à-dire si on fait un traitement à visite curative comme un niveau de soins A avec réanimation et de patient puis qu'on a beaucoup de pauvres qualité de vie, on va parler de futilité d'acharnement, surtout du point de vue de l'équipe médicale mais aussi du point de vue des participants patients puis famille. On a parlé un peu de vitalisme dans les entrevues mais c'est surtout par propos rapportés. Je n'ai pas vraiment eu de participants malheureusement qui m'ont dit oui, moi, je voulais protéger la vie de mon père ou de ma mère ou des personnes qui disent ma vie vaut la peine d'être vécu tant ou si longtemps que je suis en vie il y a de l'espoir. Ce n'est pas quelque chose qu'on voit fréquemment d'ailleurs en gériatrie pour parler de mon expérience plus clinique mais dans l'expérience dans notre étude de sa porte sortie c'est plutôt des propos rapportés que je vais vous mentionner. Puis l'émotivité a été beaucoup mentionnée surtout des familles pour discréditer le détenteur du consentement situé en disant bien si on est émotif ne ferait pas des bonnes décisions puis il faut qu'ils soient résidibles mais si la famille est une émotivité plus dans le sens de ils sont résilients ils sont dans l'acceptation ah bien là dans le niveau de soins qui va les plus acceptables. Donc ici si on parle de comorbicité bien par exemple le patient ici dit bien que je parte comme un petit poulet il parlait de l'admédicte amour à moins que ce soit souffrant je ne sais pas il va falloir que je passe par là pour le savoir je pense que ce soit souffrant je ne pense pas que ce soit souffrant donc je suis prêt à souffrir encore un peu le corps est fort mais j'ai perdu connaissance je n'ai jamais perdu connaissance j'ai toujours discuté avec ma tête tout le temps donc il dit je ne suis plus capable de satisfaire ses besoins à partir de son corps il est mieux de s'en aller quand on n'est plus capable j'ai de la misère à valer j'ai de la misère à marcher j'ai de la misère à dormir j'ai de la misère à faire de la cuisine c'est debout la cuisine tout ça ensemble c'est pas durable donc il parle vraiment de ses comorbidités mais en lien avec sa qualité de vie puis le désir d'aller à l'admédicte amour au niveau du trouble neurocultive maladie dégénérative il y a un ego qui disait non moi je comprends bien que c'est presque toujours 90% des cas qui ont des maladies une maladie dégénérative tout le monde est d'accord que lors des traitements d'antipiothérapie à répétition ça n'a plus sa place donc vous voyez déjà l'aspect d'expertise d'habitude on voit qu'en trouble neurocultive majeure c'est quelque chose qui devrait être suggéré ou qui a plus sa place ou qu'on devrait maintenir médecin numéro 15 il dit c'est sûr que pour moi c'est entre guillemets facile parce que je travaille avec une quantité âgée très malade pour moi c'est probablement l'évolution de ma pratique pour moi une démence c'est une maladie mortelle incurable c'est comme un cancer du cerveau ce qui fait qu'il n'y a pas beaucoup d'intérêt à vouloir prolonger la vie de quelqu'un que de toute façon son cerveau est en train de foutre le cas donc vous voyez ici l'importance au niveau d'autonomie affectionnelle on revient ici avec on peut tout de suite aller à l'infirmière 13 parce que c'est temps il dit il y a plein qu'on entend dire moi si je ne me rappelle plus de mon âge tirer sur la plat ou des trucs comme ça mon père me dit ne plus se rendre compte mais aussi on ne sait pas jusqu'à quel point il ne se rend plus compte de grand chose on a l'air bien perdu nous ne sommes pas capables d'exprimer mais ça se peut qu'il soit conscient de quelque chose je suis en train de me faire changer ma couche jusqu'à quel point on veut revenir comme un bébé il y a peut-être un peu une notion d'âgisme mais vous voyez il y a quand même la vision de dire le patient doit qu'il y a une autonomie fonctionnelle pauvre est-ce qu'on veut vraiment maintenir des soins avancés donc on revient à l'idée de la qualité de vie puis les commodités qui comptent même ici c'est mentionné la physio dit tu sais de ton expérience que là avec tes compétences professionnelles tu sais que les conséquences ne m'ont plus on se doit de ne pas continuer je ne veux pas continuer à traiter quelqu'un si je sais que ça se meurt puis je ne veux pas continuer à lui dire on va essayer le moral c'est de dire on a fait ça on est rendu là on ne veut pas aller plus loin c'est ça c'est notre rôle de s'arrêter quand on sait qu'on a pu rien en offrir à parler de la réadaptation dans son cas donc ici il y a d'autres citations peut-être les tentateurs du consentement c'est tous ces 12 donc on dit l'acharnement on en voit qu'ils sont pratiquement mourants et qu'il reste qu'il reste une autre affaire si tu es mourant tu vas mourir voir la peur de l'acharnement c'est qu'il y a un acharnement c'est qu'ils s'acharnent pour essayer de réanimer et la réanimer mais que tu revènes légumes puis moi je suppose c'est le fait d'être comme vous dites légumes où ils coucher dans un lit tu regardes le plafond je ne vois pas l'utilité de rester de même puis ici il y a un médecin qui parle le médecin 2 qui parle vraiment des calculs bénéfices comme des outcomes positifs pour le patient puis des outcomes positifs et négatifs pour vraiment guider donc lui ce qu'il mentionne ici dans la citation que je ne vous lirai pas parce qu'elle est assez longue c'est de dire que si on considère que le patient a plus de risque d'effet secondaire on ne propose pas les traitements on ne devrait pas les faire ce qui est aussi mentionné ici par cet ergot puis elle elle parle aussi beaucoup des ressources en termes de réadaptation donc si on manque de ressources en réadaptation bien ce qu'elle a dit il faut faire une sélection faites que ça ça nous oblige ça nous oblige à être un peu plus en tout cas j'irais attentif et moins dévalué encore plus précisément en tout cas ou les gains en réadaptation parce qu'on en a un gros nombre ici on a des critiques du vitalisme je reviens au principe du vitalisme est-ce que le médecin doit primer en toutes circonstances non pas du tout le médecin de la vie non pas du tout parce qu'une vie c'est la qualité de vie ça mérite d'être remis en question une ergothérapeute dit je dirais non je dirais que c'est plus la volonté du patient pas tant la vie du corps en tant que tel mais si le patient ne veut pas je trouve ça aberrant donc non il faut vraiment c'est sûr que le patient est d'accord avec ce principe puis il y a un médecin qui nous rapporte qu'il y a une famille haïtienne-baptiste qui avait dit même un armoire au milieu du sang peut faire de l'onde donc c'est quand même assez marquant c'est de dire bien peu importe la qualité de vie tant qu'il y a de la vie ou tant que la personne est présente il y a de l'espoir il faut la maintenir en vie puis parler aussi d'une communauté religieuse qu'on connaît ici elles sont très respectives aussi de la fin de vie mais il ne fallait pas mentionner la notion de soins palliatifs donc le temps avance là ici au niveau des motivités je ne sais pas s'il y avait des questions pour l'instant j'ai mentionné quand même beaucoup de choses je vais regarder dans le chat il n'y avait pas de questions en tant que telle on a quelqu'un qui a partagé des ressources au groupe on a un petit commentaire en ce qui a trait à une expérience à l'hôpital de la région de Montréal qui rencontrait plusieurs problématiques reliées aux croyances religieuses oui bien c'est ça on prend le commentaire tout de suite ou qu'on le fasse à la toute fin oui bien c'est sûr que je vais l'adresser un petit paraphrène nous à Québec c'est que quelques communautés il y a plus en plus de gens issus de l'immigration qui arrivent avec des fois des backgrounds culturels différents mais c'est sûr qu'à Montréal c'est trop en plus prévalent qu'à Québec et ça c'est un peu une des limitations que je vais aborder à la fin de la présentation c'est parfait ok donc au niveau de l'émotivité on dit que c'est important d'accompagner le deuil le cheminement médecin 15 dit comme je te dis ce que je constate c'est que l'intelligence émotionnelle des gens les émotions l'emportent sur la raison c'est que l'on voit souvent je vais dire cela comme cela et c'est mal expliqué quand c'est mal expliqué les gens ont tellement peur donc on parle de la peur dans le système de santé que les gens soient mal traités avec tout ce qu'on entend dans les médias les gens ont tendance à choisir un niveau plus élevé A et B en ayant peur que si on baisse le niveau entre guillemets on aille vers baisser que leur vieux soit mal traité ou n'ait pas de traitement optimiste puis il y a Gautreau dit même si les enfants disent maman vas-y en réadaptation mais ça ne veut pas dire que ça devient une bonne candidate à réadapter pour autant donc vraiment l'expertise par rapport à l'émotivité ou par rapport à l'envie de la famille de pousser ça fait que faire ça avec quelqu'un qui est acte continuant puis qui a une capacité de prendre des décisions tu sais qui n'est pas altérée par l'anxiété donc l'anxiété parce que même quelqu'un qui est acte continuant ça peut juste faire un buzz d'anxiété puis il n'est pas capable de prendre ses décisions ça fait que je pense que ça prend une main souvent ici on aime mieux s'en parler un peu puis aussi pour ne pas frasser donc là ici même les roues on en parle en équipe donc on essaie d'avoir un consensus pour voir oui on parle d'accompagnement on a essayé d'accompagner la famille mais en même temps on se dit l'anxiété du patient tout ça vient un peu donc j'ai presque terminé donc je vais rapidement passer à la discussion puis je laisserai les questions après l'aspect de discussion donc les points saillants dans notre étude c'est que l'expertise bienfaisante semble être une bonne façon de diminuer les conflits c'est-à-dire que bon le modèle de théorie en clinique montre que bon la neutralité c'est important de tout présenter les options mais en même temps de les présenter sans aucune à part de l'expertise professionnelle bon d'abord les professionnels disent bien là on n'a pas été capable d'exprimer ce qu'on pensait certains professionnels en réadaptation on dit quand on fait de la réadaptation on pousse on ne nous écoute pas ça peut créer des conflits ou à l'inverse on dit on ne veut pas assez faire des réadaptations les patients ne veulent pas assez il faudrait pousser même chose pour le risque des autres soins quand les médecins disent bien là selon notre expertise de réanimer dans le contexte ce n'est pas nécessairement une bonne chose donc une neutralité quand même limitée en clinique de juste présenter comme à des clients des produits qu'ils devraient acheter on est plus dans l'ordre du professionnalisme ou l'expert conseil donc ici encore l'autodétermination oui mais guidé c'est-à-dire on ne laisse pas le patient avec un choix neutre en espérant que sa raison le fasse décider parce que justement l'aspect d'émotion l'acceptation d'être à l'hôpital dans un milieu qu'on ne connaît pas l'anxiété la peur doit être accompagnée guidée ce qui nécessite quand même la confiance du patient ou de ses proches puis il y a certainement un manque de connaissances du patient à symétrie variable des patients qui ont plus de connaissances médicales d'autres moins mais quand même ce qui crée une certaine asymétrie ce qui nécessite quand même une bienfaisance au sens de viser tout de même le bien du patient dans la façon de guider les actions tout ça basé sur les facteurs discriminants qui mènent à juger la qualité puis la futilité puis d'accompagner l'émotivité puis quand on passe à une activité qui est plus en acceptation vécu du deuil que l'anxiété paralysante la peur qui fait choisir des choses qui ne sont pas nécessairement en accord avec ce qu'on veut vraiment donc c'est d'accompagner ces gens le vitalisme ce qu'on a noté à date en tout cas surtout à Québec c'est que beaucoup de conflits qui sont causés par ce principe-là mais c'est des propos rapportés donc c'est difficile de dire c'est vraiment les patients qui promeut ça le promeut aussi fortement jusqu'à rentrer en conflit ou c'est une interprétation plutôt des personnes qui voient des gens qui disent oui c'est la vie mais est-ce que c'est vraiment la vie c'est peut-être l'émotivité c'est peut-être d'autres principes finalement que vraiment ce principe-là puis la question de qualité de vie puis de futilité pourrait aider à résoudre donc en conclusion les conflits sont inévitables ils sont à risque d'augmenter on a passé d'abord d'un paternalisme médical à une théorie du consentement libre éclairé où on préfère prévoir la neutralité la liberté la raison ensuite on a suggéré plutôt un paternalisme libertaire où on cachait un peu ce qu'on voulait faire aux patients mais on l'orientait vers ce qu'on pensait qui était le mieux en le laissant en libre mais en le guidant fortement à quelque chose un petit peu plus de l'expertise de dire moi mon opinion d'experts je vous suggère tout ça mais je ne me manipule pas par des nudge puis je ne prends pas la décision tout ça comme un paternalisme classique mais je guide votre autonomie l'autodétermination par l'expertise par mes connaissances et donc par la bande aussi quand le médecin parle de vos soins avec l'équipe professionnelle puis maintenant il faudrait probablement s'inclure les préposés aux bénéficiaires avec ce qu'on a entendu dans les entrevues c'est assez nouveau l'expertise de la bienfaisance ce n'est pas quelque chose qui est dans la littérature théorisée mais bien que l'expertise et la bienfaisance soient théorisées de le mettre ensemble comme ça c'est quelque chose qu'on a trouvé important de faire et on trouvait qui transparaissait dans la clinique puis puisque l'expertise est quand même importante pour les acteurs pas juste les professionnels mais les patients puis leurs proches qui veulent être guidés qui sont en confiance qui disent bien quand même ils veulent être guidés puis cette asymétrie-là entre ce que le patient ne sait pas que les professionnels savent donc d'amener le patient à acquérir certaines connaissances puis à être guidés donc on ne parle pas de neutralité clientéliste comme dans une théorie du consentement libre et clair et pur mais plutôt vers quelque chose d'une d'une détermination guidée par l'expertise bienfaisante par des facteurs déterminants qui déterminent la qualité de vie puis la futilité puis le vitalisme ce qu'on a vu c'est que ce n'est pas un principe qui est facile puis qui amène quand même beaucoup de conflits qui n'est pas nécessairement à faire prévaloir par la majorité des gens qu'on a interviewés puis est-ce qu'on parlerait dans ce cas-là d'une décision partagée c'est un modèle qui est très théorisé à l'Université Laval par plusieurs chercheurs donc ça pourrait être intéressant d'enrichir ce modèle-là avec la théorie qu'on a donc je pourrais une référence sur demande donc ça amène à la fin de la présentation le jour